L'athéisme existe-t-il vraiment ? Cette notion d'athéisme est relativement récente. Aucun écrit biblique n'en parle, pour la simple raison que ce terme n'est employé qu'à partir du XVIIIe siècle, le siècle soi-disant des Lumières en France. Le sens du mot athéisme a suivi aussi plusieurs variations, pour finir par conclure qu'un athée, il nie l'existence d'un dieu personnel et vivant, et aussi refuse les croyances religieuses relatives à l'existence de dieu. Or, nier de manière explicite l'existence de dieu, cela ne signifie pas forcément qu'on ne vénère aucun dieu. Là aussi, ce principe philosophique a réduit le champ de connaissances à une simple idéologie. Mais dans la pratique, nous savons que l'homme est un tissu de contradiction. Combien de gens, qui ne suivent pas une religion en particulier, aiment se définir comme athée ? Voilà ce qu'ils disent en général d'eux-mêmes. Moi je suis athée, je ne crois pas en dieu, je crois en l'homme, je suis humaniste, je crois dans notre capacité à suivre nos rêves, et notre pouvoir aussi à maîtriser notre destinée seule. Vous voyez, l'athée comme le savant religieux, qu'on nomme aussi l'exégète, se gargarise tous deux de placer leur connaissance au-dessus de celle des autres. Le même levain, la même arrogance. Cette personne athée ne se fait-elle pas d'elle-même un dieu ? Un dieu qui juge de tout, qui n'est pas faible au point de se laisser influencer par une force invisible. L'athée ne s'imagine-t-il pas être supérieur par son savoir, par son intelligence ? D'ailleurs, un bon nombre mettent en avant les propos de Thomas, qui doutait de voir en face de lui le fils de Dieu ressuscité. Les athées se justifient en affirmant qu'ils ont bien plus les pieds sur terre que les autres. Je ne crois qu'à ce que je vois. Et un historien, académicien, roumain, disait cette chose que je pense très vraie. En chaque athée, il y a un candidat à la divinité. L'athéisme est devenu la religion qui ne croit pas en aucune religion. Or l'athée se confie dans d'autres puissances célestes comme terrestres. L'athée, qui croit que l'univers est une puissance, qui s'est créée à partir de rien, il croit dans les faits en quelque chose ou en quelqu'un de supérieur. Et curieusement, il va croire en sa bonne étoile, ou il croira à l'influence des planètes sur son caractère, comme les Babyloniens autrefois le croyaient aussi. N'oublions pas que nous sommes des êtres qui possédons la pensée de l'éternité. Nous provenons du ciel. Nous avons été précipités sur terre, dans un corps humain, et cette destinée a laissé quelques traces. Ecclésiastes, chapitre 3, verset 11. « Il, l'éternel Dieu, a même mis dans le cœur, dans leur cœur, la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. » Fin de citation. Voyez, ceux qui ne comprennent pas les choses de Dieu ont la particularité toutefois de s'intéresser au ciel, aux étoiles, à l'infini. De même, la manière de vivre de beaucoup montre qu'ils se croient éternels, immortels. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, prenant des risques inconsidérés, voulant vivre à 200 à l'heure, à 80 ans, comme s'ils en avaient 20. Ils pensent que jouer aux ados les feront gagner des années à vivre. Alors disons-le, tout être humain met sa confiance dans un dieu ou sa confiance dans des dieux ou des idoles. Le Nouveau Testament emploie le mot « païen » pour définir ceux qui n'ont pas la foi dans le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un païen, qui entre parenthèses, a donné cette ancestrale religion du paganisme, un païen c'est une personne qui croit en plusieurs dieux. Or, de nos jours, païen est devenu synonyme d'athée. On dit vulgairement « c'est un païen » pour dire « c'est une personne qui ne croit pas en Dieu ». Eh bien, cette vulgarisation possède un air de vérité. Jésus de Nazareth employait bien le mot « païen » pour un croyant. Il faisait la différence entre deux personnes qui prient, le païen qui prie et qui pense être exaucé, à force de paroles, et le disciple de Christ qui prie autrement. On lit ça dans Matthieu, chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors arrêtons de voir dans le païen, cette personne incroyante. Le païen croit en Dieu, mais il s'est fabriqué plusieurs divinités. Et comment ? Avant ma conversion, j'étais un vrai païen. J'avais au moins deux dieux dans ma vie, la science et le sport. Je pensais que par la science, on aurait réponse à tout et que l'on atteindrait toute vérité. Et pour le sport, il remplissait tous mes rêves, mes réussites, comme mes échecs d'ailleurs. Ma vie était vraiment centrée sur la performance sportive. Et j'avais comme idole des champions olympiques, un rock'n'emmen du monde qui me donnait chaque jour des ailes, qui me donnait chaque jour l'envie de m'entraîner, de me surpasser et de réussir. Mes performances me montraient à chaque fois que je pouvais être différent des autres. J'avais construit des hôtels sans le savoir. Un hôtel, c'est A-U-T-E-L, c'est un objet sacré qui est destiné au sacrifice. Et devant ces articles de presse de sportifs, devant des photos d'exploits que je parcourais régulièrement pour m'enthousiasmer, eh bien j'étais prêt à sacrifier mes soirées, à sacrifier mes week-ends comme mes vacances. Je ne faisais pas autre chose que de me sacrifier sur l'hôtel de mes idoles. Et mon offrande, elle était celle de mon corps que je dessinais tout entier à ma passion. Et j'offrais des parfums de l'encens à mes idoles. C'est-à-dire que je rendais plus agréable et plus attirant encore l'image de ces champions que je voulais plus glorieux, plus inspirant, plus lumineux. ma prière intérieure s'entendait tellement je voulais m'identifier à ce champion qui occupait mon esprit, qui me poussait à avoir ses rêves à lui. Vous savez, d'une manière générale, avoir des mentors, des maîtres à penser, des monuments humains devant soi, eh bien ce sont des idoles qui démontrent de fait que l'on adore une divinité et que l'on rend régulièrement un culte à une idole. Ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est qu'un être humain qui se passionne pour une chose ou pour un être vivant va suivre le même cheminement qu'un être religieux qui suit un rituel. Il va régulièrement se tourner vers ses idoles, leur rendre un culte, offrir des offrandes, entre parenthèses, en dépensant sans compter son énergie, son argent, comme son temps. Et il va aussi s'entourer d'objets sacrés. Prenons par exemple l'habit du sportif. Il peut devenir un objet sacré, un fétiche. La paire de chaussures qui a permis une performance, qui a permis un nouveau record, eh bien cet objet sanctifié sera ressorti pour un culte. C'est-à-dire qu'elle sera ressorti pour une grande occasion, une grande compétition. Le fétichisme, tant enraciné dans la religion, il l'est aussi chez la personne athée. Un philosophe français, très connu, auteur d'une centaine d'ouvrages, se targue devant les médias d'être 100% athée, rognant jusqu'à la naissance et la divinité de Jésus-Christ. Et quelques mots plus loin, le voilà se trahissant en dévoilant son immense bibliothèque de plus de 1800 livres. L'idolâtre cherche aussi à devenir une idole. Et l'athée est autant dans le déni que le chrétien qui se croit élu alors qu'il méprise l'un de ses frères. L'athée est alors comme l'incrédule dont parlent les épîtres du Nouveau Testament. L'incrédule, c'est celui qui se croit pur alors qu'il est souillé. Eh bien, ce croyant, aveuglé, est comme un athée. Il est comme un païen. Et pour cela, on va lire Tite, chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. L'athée, comme l'incrédule, est souillé par sa conscience. Il ne voit pas qu'il s'est fabriqué des faux dieux. Maintenant, il existe des témoignages qui montrent que les athées prient véritablement. Des personnes qui ont perdu des êtres chers se mettent parfois à leur parler comme s'ils étaient encore vivants. Elles les sentent proches et elles leur posent des questions. Et elles pensent réellement avoir été exaucées quand elles voient leur prière se réaliser. Je précise, c'est important que ces personnes n'ont aucune attirance ni aucune pratique religieuse revendiquée. J'aime bien, c'est vrai, la citation de Jean Sénac qui met tout le monde sur un même pied d'égalité face aux dieux, aux dieux au pluriel. Et voilà ce que dit Jean Sénac. La fortune est une divinité qui ne connut jamais d'athée. Ici, il faut la naître, force est de constater que tout le monde y croit à cette divinité, la divinité de la fortune. Alors maintenant, la Bible, elle évoque des dieux étrangers. Et ces dieux étrangers, babyloniens, sont d'un nombre incalculable. Ils font tous peur, ils paralysent. Et ont-ils réellement disparu ? Regardez ce que dit Jérémie, le prophète, au chapitre 11, verset 13. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Les idoles de nos jours sont tellement variées qu'il est impossible de recenser tous les panthéons qui existent et qui paralysent et qui ébahissent par leur magnificence. Plus de trois siècles après, Napoléon Ier fascine toujours autant comme autrefois. Comme autrefois, d'autres dieux comme Moloch ou Baal qui figurent parmi les plus grands dieux vénérés. Moloch, appelé aussi Marduk, il fait figure de première place parmi les dieux babyloniens. Marduk, superpuissant, ou en tout cas surpuissant, possède en plus le don de la sagesse supérieure. avouez que c'est une étrange similitude avec l'athéisme dont les adeptes possèdent eux aussi ce sentiment de surpuissance donné par une soi-disant connaissance supérieure. Alors Marduk possède la personnalité obscure des athées. Il possède ce qu'il convoite, c'est-à-dire le savoir, l'autorité, la soumission par la force, une force qui se veut redoutable à travers des propos très convaincants comme par exemple le fait de se dire très ancré dans le réel et bien ça les rend beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes. Vous voyez Marduk est par ailleurs le maître de sa destinée et il se fait aussi appeler Bel ou Bal qui signifie Seigneur. Tous ces faux dieux remplissent en fait le cœur des hommes avides d'admiration et pleins de convoitises. Et ce sont tous des dieux liés à la richesse. La première richesse n'est pas l'argent. Elle concerne ce que l'on considère comme important dans notre vie. Un hobby, une passion, une idéologie, une science sont chacun autant une source de richesse qu'un trésor ou des pièces en or. La richesse c'est là où tu mets ton trésor. Et d'ailleurs la statue en or, la statue en argent en bronze elle n'est qu'une projection de ce trésor intérieur. Le savoir, la force et la domination sont depuis toujours cette divinité si attachée au cœur humain. Maintenant autre chose. Nous avons dans Actes le livre des Actes au chapitre 15 nous avons Luc qui nous raconte la conversion des pharisiens et juifs mais aussi celle des païens. Parce que tous sont appelés à se convertir. Mais rappelons-nous que le chandelier est passé aux mains des païens. Alors rien d'étonnant que l'inverse existe aussi. Ça veut dire qu'en croyant en Christ il peut s'endurcir au point de chuter et devenir incrédule comme aussi chuter en redevenant un païen. Oui, un croyant peut revenir comme un chien à ce qu'il a vomi autrefois et redevenir un païen. Lisons pour ça proverbe chapitre 26 verset 11 comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Un païen comme un athée il croira toujours en Dieu mais dans ses dieux fait de bronze qui ne cesse de lui montrer toutes les richesses qu'il a dans son cœur. Alors pour conclure disons-le l'athéisme est un poison qui fait partie du christianisme comme il fait et il faisait partie aussi du judaïsme. Dieu par ses prophètes d'autrefois ne cessait de les répéter revenez chacun de votre mauvaise voie amendez vos actions n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères Jérémie 35 verset 15 Lorsque nous commençons à croire dans notre force ou dans celle d'un autre lorsque nous servons nos rêves en voulant les suivre lorsque nous cherchons à vouloir maîtriser notre destinée le paganisme comme l'athéisme n'est pas très loin. Amen